Bonjour c'est la sortie du guide 2022 cette année 100% digital et s'il y a un gagnant cette année c'est bien Jérôme Banquetel, le chef du restaurant Gabriel à l'hôtel La Réserve. On y va. Bonjour Jérôme. Bonjour Pierre-Yves. Je sais que c'est la sortie du guide 2022 et moi je suis très heureux, très fier de t'annoncer que tu rejoins les quatre meilleurs restaurants de Paris. Tu fais partie maintenant des grands noms ? Après sept ans d'ouverture je suis très content. Qu'est ce qu'on cuisine aujourd'hui ? On va cuisiner un lapin avec une petite pomponette de champignons et puis je vais te montrer une petite surprise aussi. Ah d'accord, on y va alors. Alors ça c'est quoi comme champignon ? C'est une pomponette, on appelle ça une pomponette de pleurotte. Donc c'est un peu la souche toi. Il est resté combien de temps à macérer ? Il a passé cinq minutes à peu près au sel et ensuite on va prendre de l'huile de pépins de raisin, la plus neutre possible, montré à 80 degrés. On va les mettre dedans et on va les tenir une heure. Ça c'est pour la cuisson. Ensuite on va les sortir, les serre-froidir. Ah oui, c'est superbe. Moi j'aime bien ce côté fumé. On va le glacer. On a travaillé l'ail des ours, juste les petites fleurs qu'on a travaillé un petit peu en pickles. Jérôme, qu'est ce qui fait qu'un chef aussi doué que toi décide de travailler le lapin ? Parce que le lapin normalement on le voit plutôt dans les bistrots, dans les grandes tables. Je me suis dit qu'aujourd'hui il n'y avait pas de produits pour ne pas mettre sur ma table. C'est-à-dire que je mets aussi bien un mackerel, une langoustine, un homard. Ah oui, donc à ta carte on retrouve aussi du mackerel ? Voilà, bien sûr. Puis on travaille beaucoup les légumes aussi. Pour le lapin on essaye de travailler un petit peu tout. On le roule dans la panouffe et on fait rôtir l'ensemble. La carte, elle change tous les combien ? On est tout le temps perpétuellement en recherche. Et en même temps là je suis en train de terminer une autre assiette. Là je vais juste te faire goûter et après tu vas me dire comment il a fait. Là il y a une grosse technique. Moi je dois l'avouer, ça a toujours été un rêve de prendre un repas dans la cuisine d'un très grand chef. Un chef simplement, c'est ce qui fait. Là c'est la carotte à la chaux, carotte qui a été travaillée à la chaux-vive. À côté là tu as une carotte qui a été fermentée au chiseau. Mais là tu vas retrouver donc un jus de carotte. Donc là il n'y a que de la carotte. Il n'y a aucune matière grasse. Ici c'est juste de l'huile qui est faite avec les fanes de carottes. Quand tu la regardes de l'intérieur, quand tu l'as coupée, il y a une pellicule qui s'est faite à l'extérieur. On a l'impression qu'elle est farcie. Elle est farcie à la fin. On l'a cuisinée, on l'a fait mariner dans de l'eau de chaud et ensuite on l'a fini au four. C'est magnifique. Magnifique. Là tu vas taper sur la cuisse qu'on a confit. On a l'odeur mais en même temps au niveau du palais ce n'est pas dérangeant au niveau de l'ail. Il y a de la mâche aussi. Tu vas avoir la fermeté du champignon. Il y a le côté fumé. Il y a beaucoup de laveurant parce qu'en même temps il y a une note un peu sucrée. Tu as la concentration, tu as l'huile avec les odeurs de l'ail. Le côté aillé, pas dérangeant. C'est donc un lapin et une carotte qui confirment que la table de Jérôme Banquetel fait vraiment partie des quatre meilleures tables de Paris. Imaginez qu'il y a un menu déjeuner à 75 euros. Merci beaucoup Jérôme. Bravo. Félicitations. A la semaine prochaine.